Voilà, c'est l'AfterTarlet de retour pour une toute nouvelle émission, une superbe émission, voilà, de top le show, mais plutôt aujourd'hui un récapitulatif, voilà, de tout ce que j'ai fait, de mes archives, en termes de cinéma, musique, un petit peu du monde, etc, etc, donc voilà. Sinon voilà, l'AfterTarlet, DJ Pintor, qui m'a eu le suivi, plus ou moins heureuse, j'ai pu voir dans ma chaîne, qui a eu des projets très ambitieux dans le domaine du cinéma, des films plus, un peu tout, donc voilà, donc j'ai pu voir sur ma chaîne, l'AfterTarlet, donc voilà, j'ai pu voir des films, des films, enfin des films, et puis une série de grands films, de grandes castes, de l'épouvante et de l'horreur, voilà, des morceaux de rap très pertinents et très étudiants, comme une plaque dans ta face, je sais pas, et puis plein d'autres choses, donc voilà, toujours en domaine du show business, donc voilà, pour faire un petit buzz, dans le show buzz aussi, donc voilà, l'ActorTarlet, DJ Factor, production, donc voilà, vous allez plus voir, des films comme 2 Descent, ce super film en gros, ça a créé un chine d'AfterTarlet, comme 2 Descent, avec un suspense, ça a apporté de soucis, et aussi, d'autres films, comme Big Van City, qui rédicé lèvres, très sérieuses vidéos, sur Rival Horror, des vidéos aux années 90, dont un film a été sorti dans les années 2000, donc voilà, donc j'ai fait un remake à ma passion personnelle, un matos, aussi, un autre grand film très peu connu, mais un très grand film découvrant, Wolfen, comme la solche vidéo, c'est arrivé en 1982, par un certain réalisateur, un film très marquant, qui est un classique H2 de genre et comment horreur des années 80, donc voilà. Voilà Walfun, donc Walfun et c'est un film d'un Slave of Kings des années 80, donc j'écris ça à ma fonction des talents et la personnalité qui me composent. Vous avez pu voir aussi des films Denis Brasco, un morceau de Scarface, quoi d'autre. Et aussi des films de fiction, ah, vous avez pu voir ça, Forfinal Planet Planet, un formidable corte d'horreur, d'épouvantes, et d'être frissons à l'état pur de tirer des grands films d'épouvantes années 80, donc genre Alien, genre Alien, The King, ou Creature, ou la série B, ou autres films du genre. Donc voilà, vous avez pu voir Forfinal Planet, donc c'est tiré de surtout des films d'épouvantes années 80, comme aussi Saturne 3 et tout ça. Donc voilà, voilà, ça aura un petit bon son de Starplex à la scène, comme j'aime, donc voilà. Sinon, comme je dis, vous avez aussi pu voir des autres films. Alors celui-là, je dirais d'un grand film d'épouvantes qui est sorti il y a pas après quelques années, il y a 3-4 ans, un flippant film d'épouvantes qui s'appelle La Colline à des yeux, La Colline à des yeux, réalisé par Alexandre Aja, et donc j'ai essayé de le refaire à une reprise à ma façon, d'une scène d'un film, et donc voilà. Et bah le résultat, il est comme il est, cette vidéo marche assez bien, donc ça vraiment, ça fait plaisir, et le résultat est plus terrifiant que jamais. Donc voilà, tiré d'une scène du film, donc voilà, La Colline à des yeux. Il y a eu aussi d'autres, je n'en tape plus le nom, qu'est-ce qu'il y a eu d'autres ? Bah il y a eu aussi Chud 2, non, je ne suis pas Chud 2, enfin c'est dans la chaîne Ryan Zanetio. Je ne sais plus trop ce que j'ai pris en tête, ouais, Chud, Chud, bah Chud en fait c'est un, c'est un très lassif d'éprouvant des années 80, Chud, c'est un film de monstre, qui se passe dans les égouts de New York, et c'est un film très très peu connu, mais très 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 bien, quoi. Bah c'est un très lassif d'horreur d'or des années 80, c'est un film de monstre, et euh, bah elle reçut taïku spectaculaire que jamais, donc euh, lui il fait mal comme une clavante en face, et avec As aussi. Donc voilà, et donc sinon, Poldo de la Chud, voilà, a toujours moi dans le rôle de l'acteur principal dans tous mes films, parce qu'en fait j'ai réalisé tous mes films, et je joue dans tous mes films, donc voilà. Sinon, Poldo, ça faisait souvent aussi, euh, qu'est-ce qu'il y a eu des films et des morceaux de rap, euh, sinon, bah bah, comme d'habitude, la chaîne Algérie, il y a rien de même dans les rencontres dans les jeux, enfin bon, peu importe, la chaîne N'Astertive et Ryan Sinéfeux, c'est pas ça, donc il y a eu des morceaux de rap, euh, euh, et bah euh, tout de tout, hein, tout quoi. Donc voilà, toujours dans le domaine, dans le domaine du show business. Donc voilà, donc euh, bah je vous dis, euh, mais, je vous dis, il y a eu le mai, il y a aussi des films qui vont bientôt arriver, voilà. Donc vous êtes prudents et déçus, c'est normal, on va s'alliver d'avance, ça va, je serais pas déçus, je vous dis. Bon voilà, restez patient, car je sais que quand t'as pas le sens, euh, je vous dis, euh, YouTube, ne vous inquiétez pas. Mais ici, ils me filmeront bientôt arriver, dans un 24 et pas pour ça. Donc voilà, donc, euh, bah, quoi d'autre de plus, euh, bah, je serais dit, euh, la Star Tarlet, euh, une chaîne qui monte doucement, mais sûrement, avec plus en plus du jour, euh, ah, j'essaye, euh, j'essaie de mener ma petite touche personnelle, donc voilà. En fait, c'est toujours réel de masse, c'est toujours réel à chaque fois ma vidéo aussi, c'est bien filmé. Donc, euh, bah, sinon, euh, comme je dis, euh, toujours dans la bonne direction. Euh, bah, il y a, je veux dire, il y a eu des films, euh, des vidéos, d'humour. Ok, évidemment. Ah, je vois, je sais pas, c'est avec le son, hein, une minute. Excuse-moi, excuse-moi, « excuse-moi » Donc, voilà, euh, euh, l'After Tarlet, donc, euh, une autre chaîne associée à RENES à CA NEPHU, une chaîne dont tu dans le même concert, c'est-à-dire cinéma, musique, euh, un petit peu l'humour comme ça. dans des talk show aussi, comme je fais une présentation d'émission, en tant que présentateur amateur, non professionnel mais avec assez de capacité et de savoir faire pour me débrouillant ce domaine-là, donc voilà, sinon, je vous dis, il y a des news, et des news inédites, mais tenues en secrètement pour l'instant, mais qui vont bientôt arriver, vous inquiétez pas, soyez patient, ça va être très très bien, et ça va remettre les idées à leur place, bon, voilà, quoi, donc, l'AfterTarLift, une chaîne associée à NNFO, toujours le concept cinématographique, musical, de Murta Kucho, donc je vous dis, il va y avoir un autre film, alors celui-là, il va être super, il est en préparation, mais pas encore fini, il va y avoir aussi d'autres choses, toujours en chômage, vous n'êtes pas déçu, peut-être qu'il s'est bientôt une présentation de jeux vidéo, alors là, c'est quelque chose qui va arriver de nouveau, j'en avais déjà un petit peu parlé, auparavant, dans une autre chaîne concurrente, et là, comme je vous dis, je vais exceller dans un autre registre, voilà, toujours dans un domaine, dans le domaine de jeux vidéo, sûrement, bientôt, je ne vais pas prendre, comme dit, j'espère que ça se fera, donc voilà, Sinon, qu'est-ce que je peux vous dire, pourquoi mon mission à bateau s'achever, ah ben, ça va, non, je me dis, je continue mon domaine de chemin, tout ce qu'on est sûrement, et vous, des tracteurs à des tracteurs, en tournée, en tournée, vous allez voir ailleurs, le truc est bien fait, quoi, dégage de mon passage, voilà, Sinon, comme je dis, bah, je peux te dire, il va y avoir des films, super, et la musique, etc., etc., tout ce qu'on est dans nos vidéos, comme je vous l'ai dit, mais toujours spontanément, c'est-à-dire que, bon, moi, les projets, je les fais, ils sont un week-end, je ne réfléchis pas trop, ça part sur sa crasse, donc voilà, donc, un artiste aux multiples talents et compétences, et ça va faire un maître en pratique, donc voilà, et, bah, je me dis, bientôt, aussi, des nouveaux morceaux d'art, ça va faire mal, mal aux détracteurs, donc voilà, pas quoi de plus, sinon, bah, l'émission s'achève, il n'y en aura une autre bientôt, vous inquiétez pas, on va en mettre des choses, on va retravailler tranquillement, en tout de suite, mais sûrement, vous vous dites, l'acteur Tarlèm, j'ai pas tort, qui vous dit, bonne journée, à la prochaine, soyez plus en plus nombreux à suivre mes projets, mes jeunes, ça fait plaisir, plaît, donc, je vous dis à la prochaine, et, comme dit le proverbe, vous me êtes seul que mal accompagné, salut, à la prochaine, goodbye, au prochain, et mes projets seront très très palpitants, à la prochaine, salut.